Salut tout le monde c'est camille pour le 111 et 1 cet épisode là on fait le 111e épisode du Witcher 3 j'ai un peu galéré à le lien j'ai voulu dire deux choses en même temps et j'ai pas réussi donc on a dit que c'était fermé c'est ça on a dit que c'est fermé aussi là alors faut entrer chez le professeur tremblegond tremblegond comme on va trouver un nouvel accès est ce que c'est accessible par là mais non c'est verrouillé bien évidemment alors est ce que c'est par rapport à l'heure c'est probable c'est verrouillé oulala c'est quoi la touche oh non oh non moi j'ai bouffé à une potion ah non c'est pourquoi je sais même pas laquelle d'accord je voilà c'est ça de jouer à d'autres jeux c'est qu'on ne sait plus quelle touche faire c'était n voilà il fait jour et les huit heures requiert clé on va attendre encore deux heures au cas où s'il n'est pas s'il veut faire la grasse mat alors on va reculer et revenir on sait jamais des fois que ça réamorce bon c'est verrouillé on aura essayé on va essayer un autre endroit alors verrouillé toujours bien ouais content ah 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 ouais voilà merci je suis un peu con des fois ouais donc peut-être que de nuit c'était il fallait aller de nuit non on va passer par là je tente des trucs mais d'accord je tente un peu trop peut-être là oh la 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 je voulais juste fouiller là bon bah en flamand alors à d'accord pardon c'est moi c'est moi c'est moi de toute façon c'est pas vous c'est que moi c'est hard bonjour ce n'est que moi le mec discret tu aurais fait ça sur la porte ça aurait suffit non plusieurs hard on remet un coin voilà oui examinons ça est ce qu'on peut on peut-on examiner ah bah oui non c'était juste il a fallu que vas-y je loot je loot ok est-ce qu'il ya une descente oui ça super ramassons par la conjonction des sphères alors lisons ensemble voilà merci c'était la conjonction des sphères ah voilà j'entends des vieux bruits par contre ça j'aime pas du tout d'accord il ya un coffre mais on peut pas y accéder moi je vais pas le faire à chacun celui là on est dans une bibliothèque là voilà c'était pour le premier c'était je trouvais ça c'est cocasse mais là maintenant c'est foutu je prends tous les livres je ne sais pas pourquoi je lis même pas mais je les prends je me sens un peu mieux là franco c'est toi laisse le pot de chambre à sa place habituelle et reprend le plateau je n'ai pas faim aujourd'hui professeur tremblogon qui diable comment êtes-vous entré sortez je ne sais rien je n'ai rien à faire c'est pris non et non dehors je ne vous veux aucun mal c'est ce démon qui vous envoie je le sais quel démon quel démon enfin l'ignorance pas de ça avec moi vous savez gaunter demeuré le mal incarné il ne m'envoie pas mais c'est à propos de lui que je viens je suis sorceleur un mutant oui possible oui pas entretien prisonnier pourquoi ces gardes devant chez vous vous êtes prisonnier protection rapprochée à les entendre protection il n'a pas le droit de décider de mon propre sort de respirer sans leur autorisation qu'est ce qu'ils veulent de vous vous l'ignorez peut-être mais je suis l'un des plus grands experts en occultisme vivant j'entends mon mentor était l'éminent professeur lionel van et vous collaborer avec les chasseurs de sorcières à présent collaborer comme si j'avais le choix ce sont des ignars mais pas assez pour ignorer que j'en sais long sur la magie les sorcières et consorts un savoir qu'ils exploitent à des fins barbares mais qui puis-je un qui puis-je je m'étais barré chercher ma petite crème je suis ici pour parler je suis ici en quête d'une information et vous pourriez être celui qui la détient hum un sorceleur j'en déduis que je n'ai rien à craindre n'étant pas né de la conjonction que vous voulez holger de von evrek maudit soit le jour où j'ai posé les yeux sur cet individu ce jour là il est apparu sur mon seuil et m'a offert un sac d'or si je découvrais qui est gaunter demeuré et comment m'en débarrasser j'ai accepté c'est ma spécialité et j'avais besoin de cet or j'ai compulsé maints ouvrages recoupé les incidents les plus obscurs passé le folklore au peigne fin mes voyages m'ont conduit jusqu'à Nilfgaard à sa bibliothèque où enfin j'ai trouvé la trace de cette mystérieuse entité on le retrouve cité sur plusieurs millénaires dans maintes cultures sous de nombreux noms mais toujours il est le mal incarné ici bas il répond au nom de gaunter demeuré parfois maître miroir ou l'homme de verre déchiffrer les manuscrits anciens m'a rendu aveugle mais j'y ai beaucoup appris par exemple le fait qu'il joue avec ses victimes et qu'avant tout il fait son miel des contrats des contrats a priori inoffensifs qui poussent les signataires à la folie ah c'est ce qu'il fait avec moi l'enculé qu'est ce que tu sais d'autre ouais que savez vous d'autre sur ce type gaunter demeuré n'est pas un type c'est le mal le mal incarné sous cette forme oubliez-le ou mourrez vous êtes vivant vous vivant mais terrifié en permanence parce que j'ai appris de lui le cercle magique au sol à quoi sert-il ouais très bonne question ce cercle magique que signifie les runes sur le pourtour elle me protège ici le mal ne peut m'atteindre qu'est ce qui vous fait dire ça il me l'a dit lui même un jour qu'il passait fascinant tête à tête déjà aveugle je l'ai pourtant vu distinctement il me souriait il s'est dit honoré de susciter un tel intérêt il a souhaité me remercier et m'indiquer qu'à son tour il s'intéressait à moi il a dessiné le cercle et affirmé que j'étais à l'abri dedans sa façon de me remercier en somme vous l'avez quitté depuis si vous l'aviez entendu vous seriez aussi certains que moi des conséquences au guillard a conclu l'un de ses contrats avec lui holger d'a conclu l'un de ses contrats avec lui brillante déduction avez vous devinez pourquoi vous devez savoir qu'il vient d'une lignée riche et influente sans quoi sa belle famille ne l'aurait jamais accepté mais savez vous que sa fortune a tourné court il est devenu paria sans le sou puissante comme elle l'est la famille d'iris n'aurait jamais accepté qu'elle épouse un moins que rien holger d'a souhaité s'enfuir le plus loin possible mais iris a refusé de couper les ponts c'était mal parti comme vous dites le sort s'est acharné sur eux quand une sorcière a évoqué une solution un homme capable d'exaucer tous les souhaits maître miroir la suite coule de source holger d'aimer et rencontre à la croisée des chemins souhaits pacte de sang et prix à payer holger devait sacrifier un être aimé meret adore les choix cornéliens il savait qu'holger d'aimait deux personnes sa promise et son frère vladimir holger d'a tranché peu après il épouser sa bien-aimé iris sa fortune rétablie vladimir c'est holger qui l'a tué ouais on va commencer par la 2 ouais donc holger d'a tué son propre frère non non réfléchissez sorceleur gaunter agit il directement ou indirectement un holger d'a signé la lettre de sang le lendemain son frère était mort tu tiens tout ceci d'holger d c'est holger d qui vous a dit tout ça bien obligé sinon comment poser mon diagnostic à vous entendre c'est une maladie en pire certaines maladies se soignent mais jouer avec le mal difficile d'imaginer un remède efficace holger de voulait briser ce pacte mais pourquoi pourquoi vouloir se débarrasser de gaunter holger d'avait tout ce qu'il souhaitait vraiment son coeur était devenu de pierre l'amour qu'il vouait à sa femme pour laquelle il avait sacrifié son frère était mort il avait perdu tous les êtres aimés avait-il voulu cela non gaunter accorde ce que l'on souhaite pas ce que l'on veut tous les signataires apprennent la différence et on meurt tous pas moyen de s'en débarrasser en le tuant tuer le mal non pourtant les annales mentionne un homme qui aurait annulé son pacte en battant gaunter à son propre jeu ce qui veut dire gaunter élabore des contrats des formules piège des défis à l'intellect défié le sur ce terrain il acceptera et pourra être vaincu mais gardez à l'esprit l'unique enjeu la seule chose qu'il désire ce sont les âmes comment me débarrasser de cette marque ouais par contre gaunter a laissé une marque sur mon visage il ya un moyen de l'effacer une marque jamais rien lutte elle étrange sauf si jamais rien à lui elle disparaît une fois le pacte rempli si je le défie et met ainsi un terme au pacte la marque partira je l'ignore le seul homme à avoir réussi ne portait pas de marque et bien merci beaucoup merci je vous dois beaucoup ouais bien parfait bah se sentir utile après toutes ces années d'enfermement de peur quotidienne c'est un plaisir en soi il est sorti au pitié pardon 1 le journal je peux lire le journal ah voilà lire mes notes et observations bon je vous laisse j'ai eu vraiment une petite diagonale mais waouh waouh il a vraiment beaucoup d'eau de d'eau beaucoup de livres et de la vodka oh la 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 déverrouiller oh putain on va aller voir holgird retrouver holgird d'accord c'est très bien c'est la carte que je voulais rater c'était de l'autre côté oula et au fait non j'ai pas de points carte du monde super y'a rien le sait quoi le truc le plus proche c'est ici ok vas-y j'ai mis un petit ok c'est pas du tout ce que j'aurais dû faire il faut que je retire oui repartons ma qu'elle m'a fait chier ma clé n'ouvre pas bah où puis-je passer par là ah d'accord bon bah vas-y non mais mais prends l'échelle du con il y a pas bien profond hein fais gaffe j'ai réussi à kevlo hein bon on va tracer un peu euh ouais j'avais pas envie de me faire chier du tout avec le comment trouver la sortie mais j'aurais peut-être dû puisque puisque c'est pas grave je peux accéder par là débardeur ouais il y a chemise là ouais ouais en personne bah merde comment je... oh mais non comment je revendors ah là il y a du brigand là-dedans ah ouais mais il y a un moment le petit vater que je m'en suis occupé ah un client j'ai besoin de réparation hein euh... il se besoin de fabriquer quelque chose justement là tout le monde puis-je passer commande qu'est-ce qu'il me propose oh ça me propose quoi ça des reliques composants artisanal carreaux d'arbalète non pas intéressant et ben réparer les objets équipés très bien voilà euh... qu'est-ce que tu as à... commerce d'accord donc ça par exemple ouaaah aïe 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 pas mal à la place de quoi on est pas d'argent tiens au passage euh... j'ai pas vérifié tout elle est pas mal j'avais pas vu le prix elle est... ça va j'ai un peu pas quand même euh... 55 30 perforants ouais elle me tente elle me tente vachement et bien écoute je vais faire un petit achat adieu adieu au revoir raté on est sur là ce jeu là oui ouais donc là perforant je change de perforant mais je gagne vachement quand même hein bonus xp je perds mais j'ai chance de critique j'ai 2 et 2 2 2 2 2 on va mettre quoi ? 3% chancellement oh oh 3% de dégâts adrénaline non ah non 20 perforant ouais pourquoi pas tout lissement tout lissement empoisonnement j'aime bien ça voilà gel non saignement aussi j'aime bien incinéré allez vas-y on y va jusqu'au bout très bien très bien qu'a-t-on bah non pas du tout alors non 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 quoique celle-là ouais pas terrible ouais ouais non donc non on avait des équipés exprès non non on va garder nos gants là ok donc je viens de voir au fait qu'on pouvait parler à Joe l'Indien là ah un client voilà et euh montre-moi des articles montrez-moi et démonter démonter oui on démonte d'accord ça nous donne du stuff je pensais qu'on pouvait alors c'est pas ça retirer l'amélioration c'est ça que je voulais équiper équiper autre les améliorations sont détruites bon j'ai une épée en bois bah écoute on va vendre parce que j'ai besoin d'un peu de tuner un peu de place je vais je vais la vache j'ai tout ça c'est vrai je ne peux pas vendre cet objet d'accord euh ok ok alors après vendons 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 voilà merci c'était un plaisir adios mais au revoir bon alors ce que je vous propose parce que là on arrive sur la fin de l'épisode continue comme ça et je te fends le crâne en deux ouais t'as la chance que j'ai pas le temps alors on va remettre la carte du coup là je suis en train de faire n'importe quoi c'est là qu'il faut que j'aille ah j'étais pas si mal que ça mais je serais pas allé jusque là d'accord il y en a juste à côté super je l'avais pas vu pourquoi je l'avais pas vu lui trop près de moi d'accord euh ouais donc on va aller ici on va avancer un petit peu aller petit poney là c'est parti on va essayer de suivre la route un maximum quand même parce qu'on a 500 pas et ça va être un peu chiant je fais pas de combat des petits trucs à côté même s'ils sont gros mais euh pardon j'ai aspiré très tard d'un coup en faisant le euh est-ce que vous vous rappelez l'épisode où j'ai affronté une bête qui était gros gros level par rapport à moi ah il faudrait peut-être que j'aille la revoir pour la si je peux la défoncer cette pétasse voyons je regarde dans mes épisodes sauf si vous en souvenez vous parce que euh ouais je pourrais quand même galoper au lieu de trotter moi au fait bah euh trotter au lieu de aller au pas ouais on s'en fout des loupettes nous sommes à une soixantaine de pas ça va se passer ici on va s'arrêter là on va faire la sauvegarde de partie moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode euh jeudi après midi allez ciao tout le monde ouss